Et comme annoncé en titre, la circoncision pratique ancrée dans nos us et coutumes et qui ne se fait pas dommage, c'est donc pour sensibiliser la population sur les risques d'une mauvaise circoncision. Notre rédaction s'est rapprochée des listes du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville. La circoncise importante qui marque à jamais la vie d'un individu de sexe masculin est un acte qui se fait pour des raisons médicales, culturelles ou religieuses. Pour de nombreux parents, la période idéale est celle des grandes vacances. D'où cette affluence observée d'un individu pour des raisons de sécurité ou de changement d'habitude. Toutefois, la pratique de la circoncision ne se fait pas sans danger ni conséquences. Ce n'est pas comblé. Parfois, on peut aller à un choc chirurgique, à le cas d'infection, des infections aussi au niveau du site opératoire. Parfois, des infections qui peuvent être généralisées par le type d'étanos. L'année des deux cas, c'est des sections partielles du gland. Le gland, c'est le bout, la partie terminale de l'organe génital masculin. Ce n'est lors de la manœuvre. Et là, ces petits handicaps, parfois qui peuvent être plus grands, c'est juste une petite partie qui avait été enlevée. Mais nous avons quand même pu faire le nécessaire pour revenir à la situation. Occasion pour ces chirurgiens de lancer. Nous sommes disposés à réaliser cette intervention. C'est une intervention qui, chez nous, n'est pas trop onéreuse. Et facilement, nous pouvons la réaliser dans les meilleures conditions de sécurité parce que c'est la sécurité que nous visons. Parce qu'il faut que tout soit mis en œuvre. que cette intervention, certes bénigne, ne devienne pas un drame qui puisse entacher par la suite la vie de l'enfant. Rappelons qu'en milieu médical, l'intervention due à la circoncision est estimée entre 10 et 15 minutes et peut se faire tout au long de l'année. Les circonstances et le choix des parents.